Si je vous dis qu'il n'y en a pas de gosses, c'est qu'il n'y en a pas. Ma mère a raison. Quand Jackie m'a laissé, moi, si j'avais pas rencontré Philippe, je rencontre tout ça. Puis si je lui faisais connaissance, c'est pas ce qu'il est venu travailler ici. Mais quand Jackie t'a laissé, as-tu essayé de rencontrer d'autres jeunes gens? Hé, quand c'est arrivé, là, mes chambres de filles, ils m'ont traîné partout pour que je rencontre quelqu'un. Rien à faire, je trouvais personne. Souffrance que je comprends donc pas ça. En déconnexion, laisse-moi te dire, fille, que moi, là, si j'étais pas si cérébrale. Pourtant, je suis quand même pas pire qu'une autre. Non, ça, il faut dire que t'es pas laid acheter par les fenêtres. Non, mais tant que ça, moi, en plus, je suis pas si pire. Non, ça, c'est vrai, t'es pas si pire que ça. Mais non, contrairement à la malissante, je trouve que vous êtes encore une très jolie femme. Moi, ça, encore? Qu'est-ce que vous l'insinuez? Qui veut dire que t'es encore pas pire pour ton âge, fille? Il n'y a rien à voir là-dedans. Il y a un manque de sexe à part quelque part, c'est tout. À qui le dis-tu, fille? À qui le dis-tu? Mais pour Mme Dussault, si vous sautiez un peu plus, peut-être que... Pour aller où? Mais je sais pas, moi, dans les discothèques, peut-être. Ben ouais, c'est ça, je vais aller dans les discothèques, vacances à la tête et écart du caboum des oreilles. Mais à part ça, dans les discothèques, voyons donc, c'est pas là qu'une femme va rencontrer un homme sérieux. Insouffrance, elle veut pas rencontrer quelqu'un pour le marier. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je pensais qu'elle était comme moi, qu'elle voulait juste rencontrer quelqu'un pour la volupité. Il me semblait qu'elle était pas intéressante, ces choses-là, toi. Il me semblait que t'étais juste cérébrale. Mais souffrance, c'est quand je peux pas faire autrement. Il est-tu bon, lui? En tout cas, Mitchell, Duffy, puis moi, quand on sort d'un discothèque, il y a jamais personne qui vient nous demander pour danser. Ah, mais les gars, ils sont peut-être trop gênés, hein? C'est drôle qu'ils sont pas gênés pour nous détailler assez qu'on a l'impression qu'ils vont nous déshabiller de la tête aux pieds. Ça, c'est normal. Ah, pis si on faisait la même chose, nous autres, hein? Ah, ben là, là, ça serait anormal. Enfin, je veux dire qu'une jeune fille ne doit pas... Ah, là, je suis pas d'accord avec vous, chef. Moi, je trouve que ça serait le fun d'entendre. Ah, ben là, je te... Mais pourquoi venir à trouver, fille, là? Pourquoi c'est faire que tu vas pas dans les bars? Seule, mais on va avoir l'air fait assise dans un bar toute seule. Bien, dans ce cas-là, souffrance, viens avec moi. Oh, merci bien. La dernière fois que je vais dans un bar avec toi, je te jure que dans le jour de bar où tu vas, il n'y a pas grand chose pour moi à pousser là. Moi, d'un autre côté, si je t'amène dans un bar où tu peux trouver quelqu'un, là, les hommes qui vont devoir accompagner avec moi vont peut-être penser qu'on est mariés ou bien donc qu'on sort cet été. Ça m'est honoré, hein? Oui. Ah, Christophe, je crois que tu te fais des illusions, hein? Mais c'est vrai, mon pire. T'as raison, je suis bien trop jeune pour avoir l'air de son mari. Moi, je sais rien. Aller dans un bar toute seule, je suis pas capable. Je suis trop gênée. Il semblait que t'étais une femme libérée, toi. Je le suis aussi, mais pas assez pour ça. Ah, ben, c'est bien beau, tout ça, hein? Mais c'est pas de cette façon qu'on va trouver un mari à Madame Dussault. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Je me cherche pas de mari. Mais non, Madame Dussault. Mais non. Putain! Ah, on se souvient de ce qu'on disait tout à l'heure, signora Denise. Ma, qu'est-ce que vous pensez de mon ami Luigi? Vous ne croyez pas que vous ferez un bon petit mari? Hé, j'ai pas envie de me marier, OK? C'est une artistie, c'est ce que ça... Je ne m'en parlerai pas, Luigi. C'est ce que ça, c'est pas un mot. Il faut pas lui en vouloir, Madame Dussault. Fédérico, il va rendre au service, hein? Parce que, hein, rendu à nos âges, oui. Oh, ben, là, parlez pour vous, chef, parce que moi, je peux encore rendre ça à votre âge. Non, mais ça sera pas long, par exemple. Et là, n'est pas la question. Moi, ce que je veux dire, c'est que vous ne voulez quand même pas sortir avec une gamelle de 20 ans. Évidemment que je vais pas sortir avec une gamelle de 20 ans, mais le problème, chef, c'est que les hommes, c'est tous des gamins, même rendus à 100 ans. Puis j'ai pas envie de recommencer à jouer à la mère, c'est tout. T'as bien raison, maman. Parce que moi, j'ai 20 ans, puis moi aussi, je suis obligée de jouer à la mère. Je t'assure que c'est un full-time job. Mais, souffrance, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que de s'occuper d'un homme, c'est un travail à plein temps. Wow! Un instant, s'il vous plaît. Une petite seconde, là. Je crois qu'il faudrait quand même mettre des choses au clair, ici. Moi, je n'ai personnellement jamais rencontré de fille qui jouait à la mère avec moi. Tant, comme nous, c'est plutôt le contraire. Ça a toujours été moi qui jouais au pair avec elles. Ça a toujours été moi, l'homme fort dans le couple. Ça a toujours été moi qui protégeais mes blondes, envers et contre tout. OK, là! En tout cas, la fois qu'on a été visité Jean-Paul à l'hôpital, là... Et puis que le docteur voulait t'enfermer parce qu'il pensait qu'il était malade. C'est après Rosemont que tu criais pour qu'elle vienne t'enlever les griffes du médecin. Qui l'a sorti de là, ce pauvre petit? C'est elle! Franchement, mais comment elle a fait? Souffleur. Elle s'a appris son coup de poing sur la gueule au docteur. Tu as l'intenté bien re-dessus de blancher. Puis là, Patrice a pris ses jambes à son cou puis il s'est sauvé. Oh, c'est vrai ça, Patrice? Ben oui, ta bonne. Mais comment tu sais en dire? C'était pas pour s'inventer. Ben, c'est arrivé une fois. Moi? D'une fois, l'appartement, tu t'étais caché dans le garde-robe parce qu'il y avait du tonnerre puis de ta vapeur. Tiens ça, moi. Tiens ça, moi. Tiens ça, moi. Oui, hein? Parce que tout ça, ça ne nous donne pas la solution à notre problème, hein? Parce que tes problèmes, tu sais. Non, pas moi, mais Denis, il va y trouver un mari. En tes cas, toi aussi, il va y trouver un mari, là. Un prospect. Ben, va, je me calme. Il va y trouver quelqu'un, espèce de vieux garçon enragé. Chef, ça me sentrait de manger des crèves. Viens, vous m'en faire avant le service? Avec plaisir, ma pétunette. Allez-y. En tout cas, à bord de nous, ça me fait de la peine pour vous de voir que vous veniez pas à vous de rencontrer un homme intéressant. Ça me rencontre, mon petit Patrice. Je me rencontre. Seulement, tous ceux que je connais sont mariés. On peut sortir avec un homme marié, hein? C'est tout un paquet de troubles. Prends-en ma parole. Je sais de quoi je parle, fille. Ceux qui ne le sont pas? Ah, ben, soit qu'ils sont trop jeunes puis j'ai pas envie de commencer à lever une famille à ça que j'ai presque fini le vermium. Ou ben, d'autres sont trop vieux, là, puis Denis, d'être aux jeunes, commençaient à soigner le rhumatisme, le névragie. Et les célibataires de votre âge qui ne sont pas mariés. Les célibataires de mon âge qui ne sont pas mariés, tu veux parler des vieux garçons comme Jean-Paul? Ben, merci bien. Ils ne sont pas encore mariés rendus à sa jose parce que de rien qu'une bande d'égoïstes qui sont occupés de se regarder le nombril pour prendre soin d'une femme. Il n'y a rien, là. Ah, ben, il n'y a moins que rien, là, tu veux dire. Je vous remercie. De rien, fille, de rien. Ouais, ben, pour vous prouver que je ne suis pas si égoïste que ça et puis que moi aussi je veux rencontrer quelqu'un parce que je suis tenu de bébé tout seul, j'ai écrit au club de rencontres par ordinateur. Le club de rencontres par ordinateur dont on l'a reçu prospectus la semaine dernière? En plein sort. J'ai envoyé tout mon pédigree, j'ai répondu au questionnaire comme il faut puis l'ordinateur doit me dire exactement le genre de femme qui me convient. Quand est-ce que tu vas te donner une réponse? Oh, la semaine prochaine. Ah bon? Mais pourquoi tu veux savoir ça, toi? Ben, parce que moi aussi, j'ai écrit au club de rencontres par ordinateur puis j'ai repris le questionnaire puis c'est ce que l'ordinateur m'a demandé puis ça a l'air qu'ils ne feront pas me donner une réponse avant 15 jours. Comment ça? Ben, parce qu'il paraît que je suis trop difficile à caser puis que ce que je cherche bien, ce n'est pas facile à trouver. Ben, moi aussi, tant par douce, j'ai répondu à la publicité du prospectus. Oui? Et puis à cause de ma couleur, le maudit talent d'ordinateur, il m'a répondu tout en anglais. Si je ne comprends rien, ben, il doit tout commenter. Écoute donc, confidence pour confidence. Tout va, aussi? Ben oui, mais moi, dans mon cas, je ne comprends rien. Souffrance sur l'ordinateur, c'est tout mêlé. Ben, moi, c'était la semaine passée que je devais rencontrer la personne choisie par l'ordinateur. Ben oui, puis? Ben, je me suis présentée au bord en question à 5 ans telle que convenue par l'ordinateur. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Une grande femme de votre 5 pieds 8, les yeux bleus, les cheveux blonds et les épaules, dont les maturations se mesuraient à peu près dans les 36, 26, 36 souffrance. Oh, paillouche! Mais toi, que c'est que tu l'avais commandé? Ben, maudite folle, une personne de tête, de cheveux noire, là, 26, 26, 26, il me semble que c'est pas si difficile que ça a trouvé, souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada